Salut à tous, c'est Kino et si vous êtes là, c'est qu'il y a de très fortes chances que vous vous soyez replongé dans Halo Reach avec son retour sur la MCC et son arrivée sur PC. Aujourd'hui dans ce Halo Culture, je vous propose de nous consacrer à Carter A259, le leader de la Noble Team, l'escouade que nous suivons tout au long du jeu Halo Reach. Carter est connu pour être le leader de la Noble Team, groupe d'intervention et de soutien d'unicom faisant officiellement partie du groupe 3 de l'UNSC, Special Warfare. Il mena ses hommes au combat durant plusieurs années pendant la guerre humano-covenante. Carter est né sur Bico, une colonnée qui fut l'une des premières à être vitrifiée par les covenantes. Orphelin, il fut alors recruté au sein de la compagnie Alpha du programme Spartan 3, correspondant physiquement et mentalement au profil recherché pour intégrer ce programme. Plus âgé que les autres enfants, il prouva à ses instructeurs son potentiel au combat, tout comme ses capacités à l'idée. Cela lui value alors la charge d'une équipe spéciale dès la fin de son entraînement en 2536. Avec 4 B320, ils sont les seuls survivants de l'escouade Noble originale. Nous n'avons aucune information sur les membres disparus avant l'année 2552. En avril 2552, Carter doit faire face à la perte d'un nouveau membre de son équipe, Tom A293, qui se sacrifie sur la colonie Fumirol pour faire exploser un croiseur covenante. Il se sentira responsable de sa mort et sera réticent au fait de remplacer son équipier disparu. C'est le colonel Hollande qui imposera le Spartan B312 dans l'équipe faisant reprendre les activités de la Noble et forçant Carter à se confronter à son deuil. Rapidement après, alors que la Noble Team enquête sur ce qui serait une potentielle attaque rebelle, il découvre la présence de Covenant Surich et lance l'alerte sous le nom du protocole Winter Contigency. La Noble Team se battra sur plusieurs fronts pour contrecarrer les plans des covenantes, mais face au surnombre de leur adversaire, l'équipe Noble perdra petit à petit ses membres comme George 052 ou Kat B320. L'un des derniers ordres de Carter sera de confier l'attache à June A266 d'escorter le docteur Catherine Alcée en lieu sûr, ce qui vaudra à June de devenir l'unique survivant de la Noble après la chute de Rich. Carter, Emile et Noble VI auront pour mission de conduire une copie de Cortana au Pillar of Autumn. Cette mission étant, selon Alcée, la dernière chance de sauver l'humanité. Carter se sacrifiera pour permettre à Noble VI et Emile d'atteindre leur objectif. Carter était connu comme un fin stratège muni d'un sang-froid extrême. C'était un meneur né capable d'inspirer confiance à ses hommes ainsi que de créer une véritable cohésion d'équipe. Sa nature calme lui permettait d'entretenir des relations efficaces avec le personnel non spartane tout comme avec ses hommes. L'accumulation des morts sous ses ordres et principalement celle de Tom A293 attaqua sa confiance en lui, estimant que cette perte aurait pu être évitée avec une préparation de son équipe plus poussée. Merci à tous d'avoir regardé ce Allo Culture. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode ou une autre vidéo. Salut à tous, vive Allo ! Sous-titrage ST' 501